Bonjour et bienvenue aux essais press de la nouvelle Peugeot 308 GT. La marque Peugeot a initié une stratégie de montée en gamme en amenant sur ses modèles davantage de qualité, un design plus robuste et plus statutaire, davantage de technologie et d'équipement et des motorisations haut de gamme et plus performantes avec l'appui de Peugeot Sport pour les plus puissantes d'entre elles. La Peugeot 308 incarne bien cette montée en gamme avec près de 210 000 commandes et surtout un mix riche puisque près de 50% des ventes sont réalisées sur les niveaux de finition supérieurs. La nouvelle Peugeot 308 GT s'intègre parfaitement dans cette stratégie avec en particulier des motorisations performantes et exclusives, une qualité de référence sur le segment C et un design exclusif tant à l'extérieur qu'à l'intérieur qui permet de signer la voiture et de l'amener dans un univers haut de gamme et dynamique. La Peugeot 308 GT offre un style résolument sportif, des performances dynamiques remarquables pour un véritable plaisir de conduite. Son style est résolument sportif car elle adopte les codes de la sportivité, une voiture basse posée au sol sur des roues de grande taille 18 pouces et une double canule d'échappement à l'arrière. A l'avant, le lion est inscrit dans la calandre et les clignotants sont à défilement grâce à un affichage par LED. L'habitacle offre le même typage avec des couleurs à dominante noire jusqu'au pavillon tandis que des surpiqûres rouges parcourent l'ensemble des pièces, la planche de bord, le cuir des sièges, le soufflet du levier de vitesse, etc. Les performances dynamiques sont remarquables grâce à l'emploi de la plateforme EMP2 et à des moteurs Euro 6 exclusifs. En essence, le moteur 1,6 LTHP205SS est couplé à la boîte mécanique à six rapports. Cette version ne consomme que 5,6 L au 100 km, c'est-à-dire 130 g de CO2 par km. Pourtant, les accélérations sont remarquables, passant de 0 à 100 km heure en 7,5 secondes. En diesel, le moteur Blue HDI 180 est couplé à la boîte automatique de dernière génération, la boîte EAT6. Cette version ne consomme quant à elle que 4 L au 100, c'est-à-dire 103 g de CO2 par km. C'est remarquable. Et les reprises sont remarquables également, passant de 80 à 120 km heure en seulement 5,4 secondes. Bien évidemment, les réglages du châssis ont été revus, notamment le système de freinage avec des disques à l'avant d'un diamètre de 330 mm. La Peugeot 308 GT offre un véritable plaisir de conduite, notamment grâce au Peugeot High Cockpit fait de ce volant compact, ce combiné tête haute et ce grand écran tactile. De plus, elle reçoit de série le Driver Sport Pack qui va offrir un nouveau typage à la voiture. Lorsque le Driver Sport Pack est enclenché, le combiné voit son affichage passer de blanc à rouge. De nouvelles informations s'affichent dans la matrice centrale, les valeurs instantanées de puissance et de coupe, ainsi que des accélérations longitudinales et latérales. Les cartographies d'accélérateur et de direction évoluent, ainsi que celles de la boîte de vitesse sur la version diesel. Enfin, le Driver Sport Pack offre un autre typage sonore à son enclenchement. Ce typage sonore est propre à chaque moteur et il reste toujours naturel. Le résultat, c'est qu'on a encore plus envie de profiter de cette voiture, on a encore plus envie d'en jouer. La gamme 308 accueille une nouvelle offre, il s'agit de la 308 GT Line. GT Line, c'est une offre nouvelle et transversale à la gamme Peugeot que l'on retrouve sur 308, 508 et RCZ. Le principe, c'est de bénéficier du style de la GT sur des motorisations plus accessibles. 308 GT Line reprend donc les codes esthétiques de la GT, avec le lion dans la calandre, les clignotants à défilement, les roues de grande taille, etc. A l'intérieur, les surpiqûres rouges, mais sur des motorisations plus accessibles, telles que par exemple le moteur 1.2 L PureTech 130 chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada